bonjour chers élèves de sonore puisque le coutume veut qu'on se commence à se présenter alors je m'en nomme Abdoulaye Sal, reconnu sous le nom d'Elaï. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une leçon qui porte sur le système d'équation à des inconnus vu que maintenant l'état nous a privé de se rencontrer ensemble mais pour vous aider et vous réussir et notre clarté pour laquelle on cherche un moyen nécessaire pour qu'on puisse partager avec vous les choses qu'on peut selon nos moyens. Donc de ce fait maintenant pour ne pas mêler les pesos on va essayer d'attaquer directement la leçon. Maintenant titre de la leçon c'est système d'équation et d'inéquation à deux égoulons mais nous on s'intéresse que les équations à deux égoulons système d'équation à deux égoulons on avait étudié en classe de troisième mais ce qu'il faut retenir petit rappel ce qu'il faut retenir c'est quoi qu'est ce qu'une droite qu'est ce qu'une écriture équipe écriture s'écrivant sous la forme sous la forme ax plus by plus c égale 0 avec a b et c des réels avec a b et c des réels. Donc exemple par exemple je peux dire x moins y moins 1 égale 0 c'est un droit a égale 1 b égale moyaisons c égale à 1 on a un droit. Je prends aussi une autre droite par exemple je dis racine de 2 moins 1 x plus 4y moins 7 égale 0 ça aussi est une droite ou bien je prends un petit 1 demi de x égale à y plus 4 donc vous voyez qu'ici la a égale 1 le b égale moins 1 et le c égale moins 1 la a fait racine de 2 moins 1 le b c 4 et le c c 7 ici la a c 1 demi le b sur le transpose c moins 1 le 4 sur le transpose c moins 4 donc on va sur ce qu'on appelle 1 3. La nation des systèmes d'équation à deux égaux systèmes d'équation systèmes ce sont des accolades on les symbolise des accolades alors puisqu'on les symbolise des accolades système d'équation donc je dis par exemple je prends deux égaux qui font ax plus b y plus c égale 0 et je prends d'autres que j'appelle par exemple a prime de x plus b prime de y plus c prime égale 0 maintenant j'utilise des primes pour que vous ne confondez pas ce a là et ce a là les deux réels sont différents donc je prends deux équations ou bien deux ou trois et maintenant on les symbolise sous forme de système donc de ce fait notre but le but de cette nation est de résoudre les systèmes d'équation à deux inconnus mais en classe de troisième on avait étudié quelque chose pour résoudre les systèmes d'équation à deux inconnus il y avait quatre méthodes la méthode de substitution la méthode de comparaison la méthode d'addition et la méthode graphique mais en classe de seconde on étudie quoi ce qu'on appelle méthode de Kramer méthode de Kramer méthode de Kramer Kramer est un scientifique Cortales c'est lui qui a créé sa propre méthode méthode de Kramer maintenant que dit Kramer Kramer a dit que pour résoudre que dit Kramer Kramer a dit que pour résoudre les équations les systèmes d'équation à deux inconnus on cherche ce qu'on appelle le déterminant il y a ce qu'on appelle déterminant on cherche on cherche le déter le déterminant le déterminant notez dette dette de quoi? dette de delta dette de delta dette de delta ce sont des valeurs absolues maintenant vous prenez quoi? on remonte un peu vous prenez maintenant ce rayel là le petit a et le petit a prime a a prime voyez ça? on prend ce rayel là B B prime B B B prime B B prime et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec? attention j'ai pas pris les X ni les Y j'ai pris les coefficients de X ensemble et les coefficients de Y ensemble et on les superpose comme ça A A prime B B prime maintenant quelle est la formule qu'on applique? la formule de culinaire quand est-ce que deux vecteurs sont culinaires par exemple deux vecteurs sont culinaires c'est-ce qu'on fait le produit de ces deux là ça a fois ça et moins moins ça a fois ça donc ça signifie que delta le détermineur de delta égale quoi? égale A B prime moins A prime moins après B attention ce delta là est différent du delta de l'équation du second degré hein est différent parce que les formules déjà diffèrent delta de l'équation du second degré c'est B carré moins 4 AC mais delta du système d'équation c'est A B moins A prime B et là-bas dans la leçon qui porte sur le trino il y avait des caractéristiques de delta c'est-à-dire si delta est positif si delta est négatif si delta est négatif maintenant ici même chose on a les caractéristiques de delta mais différemment les caractéristiques de delta d'un tri d'un tri nombre maintenant ici que vous les caractéristiques des caractéristiques des caractéristiques déterminants de delta c'est quoi? c'est lorsque delta égale 0 et lorsque delta est différent de 0 lorsque delta est négatif lorsque delta est négatif si maintenant on calcule ça on calcule maintenant cette somme là et que maintenant on constate que cette somme est négatif on continue le processus maintenant si on calcule ça et que l'on constate que delta égale 0 on suit maintenant les caractéristiques les caractéristiques maintenant je suppose je dis si delta première condition si delta est différent de 0 si delta est différent de 0 maintenant comment on l'interprète c'est-à-dire qu'on trouve un delta peut-être négatif moyen de 0 moyen de 0 moyen de 0 moyen de 0 soit on trouve un nombre qui est négatif soit on trouve un nombre qui est positif en tout cas delta est différent de 0 delta ne peut pas être égal à 0 différent de 0 c'est ça qui signifie différent de 0 maintenant si delta est différent de 0 on cherche virgule on cherche delta de x et delta de y on cherche delta de x et delta de y maintenant que pour delta de x delta de x égale quoi ou bien on dit du déterminant de delta de x égale quoi ce voilà toujours des valeurs absolues maintenant delta initial c'est A A'B B B' maintenant delta de x je prends B B' C' C' maintenant on prend B' B prime. Et maintenant, C C prime. Et maintenant, même formule. Delta de X égale quoi? Égale B C prime moins B prime C. C'est-à-dire 100 fois 100 moins encore une fois 100 fois 100. C'est bon? C'est ça, Delta de X. Et Delta de Y. Ok? Maintenant, si on va avoir X, c'est quoi? X égale Delta de X sur Delta. On peut te dire ça. C'est Delta de X sur Delta. C'est-à-dire la bonne trouvée ici, sur la bonne qu'on avait trouvée de Delta. C'est la déterminante de Delta. C'est bon. Si je n'ai pas mis dette, sachez que c'est la même chose. Dette et dette de Delta même chose. C'est-à-dire déterminante de Delta et Delta de X même chose. Ça ne change rien de tout. Maintenant, l'autre, c'est Delta de Y. Que veut Delta de Y? Maintenant, Delta de Y Delta de Y égale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Delta de Y. Maintenant, je vais prendre les deux premiers comme Delta. On prend les deux derniers comme Delta de X. Maintenant, pour avoir Delta de Y, je prends maintenant le dernier C, C prime et le A, A prime. C, C prime et on retourne à l'initiale. C, C prime. A, A prime. Attention. Attention. On ne peut pas commencer par A, A prime, C, C prime et différent de C, C prime, A, A prime. Voici la formule. Il faut respecter ça. C, C prime, A, A prime. Et avant d'utiliser cette formule, rassurez-vous que les systèmes ou bien les droits qui sont dans le système sont sous cette forme parce que des fois, on transpose les C. Maintenant, si on transpose les C, les formules différentes. R, mais premièrement, il faut d'abord laisser les droits sous cette forme pour pouvoir utiliser ces formules-là. Encore une fois, si on permette les réels-là, c'est-à-dire, supposons qu'on avait A, X, C égale ou bien B, Y égale, attention, je ne peux pas utiliser ces formules. Encore une fois, on pourra utiliser cette formule que si les droits sont sous cette forme dans le système. Voilà. C'est ça que je voulais ainsi. Maintenant, ici, quand on dit aussi la formule toujours même le processus, ça fera ça, moins ça fera ça. Donc, delta de Y égale quoi ? C A prime C, ou bien C A prime, disons C A prime, même chose, C A prime, moins C prime A. C prime A. Et Y égale quoi ? Ça, c'est un réel. Si on calcule ça, on prend le réel trouvé, delta de Y sur, sur delta. Et maintenant, l'ensemble des solutions, c'est quoi ? L'ensemble des solutions, c'est S égale, coupe de solution, à quoi là ? Parenthèse, là, on va le trouver de X, et là, on va le trouver de Y, Y. Donc, voici comment on résout le système lorsque le delta est différent de 0. Maintenant, qu'en est-il si delta égale 0 ? Qu'en est-il si delta égale 0 ? On termine ça. On termine avec. Si maintenant, delta égale 0. Si delta égale 0, delta égale 0. Cela dit, l'initial, initialement, ici, on revient ici, l'initialement, si on calcule delta, et que maintenant, cette somme-là, vaut 0. J'ai dit d'abord, les férons de 0. Maintenant, supposons qu'il est égal 0. Je trouvais d'être delta égale 0. Maintenant, dans ce cas, c'est ça qu'on est en train de réciver. Si delta égale 0, et la condition ne s'arrête pas, et on cherche toujours delta de X et delta de Y là, maintenant, et delta de X différent de 0, ou bien, ou delta de Y différent de 0, alors S égale ensemble vite. Alors S égale ensemble vite. Alors S égale ensemble vite. Je l'explique. On suppose que delta égale 0. Delta de X, en appliquant la forme du delta de X, mais la valeur qu'on a trouvée sur delta de X, on suppose qu'elle égale à 1. Et comment est-ce par rapport à 0 ? On est différent de 0. Alors cette condition-là est respectée. Ou bien, d'ailleurs ou bien, ou bien, j'ai dit ou bien, je n'ai pas dit et, ou bien, delta de Y est différent de 0, alors S égale ensemble vite. Donc il suffit que vous avez delta égale 0 et que delta de X est différent de 0, directement on peut tirer une conclusion qui t'aura dit dans S égale ensemble vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si delta égale 0 et delta de X est différent de 0, alors S égale ensemble, ensemble vite. Maintenant par contre, si cette condition-là, on va avoir aussi ça. Deuxième condition, si delta égale 0 et delta de X égale 0 et delta de Y égale 0, alors S égale R. S égale R. On a une infinité, on a une infinité de solides, de solutions. Donc, en résumé du cours, voici l'essentiel du cours qu'il faut, qu'il faut le tenir. Il faut savoir delta, delta égale A sur B, B sur A, delta de X égale B, B prime, C, C prime, et maintenant on a plus de plus de plus croisés, delta de Y égale à C, C prime, A, A prime, on retourne à l'initial et maintenant on suit les caractéristiques. Donc, voici comment peut-on résumer cette leçon-là. Donc, je ferai une autre vidéo pour faire maintenant des exemples nécessaires pour que maintenant vous pouvez combiner ou utiliser ces formules-là pour que ça soit adéquat par rapport à l'exemple qu'on donnera dans la vidéo reçue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !